Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une citation qui a tant fait parler d'elle. « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Une vision assez répandue et banale de l'existence serait de cultiver des plaisirs, d'atteindre le saint graal du bonheur, de vivre dans une sorte de confort permanent. La souffrance serait un mal en soi qu'il faudrait fuir autant que possible. Il faudrait changer radicalement sa vie si elle est vectrice de souffrance. Dès que l'annonce de la souffrance s'observe, pas un de vos proches ne vous conseillera de rester dans cette situation. Cette phobie de la souffrance s'inscrit par mimétisme dans la mémoire de tous, pour devenir un lieu commun, une ritournelle, dite à l'envie, à tous et pour tous. Le schéma est toujours le même, l'homme recherche le plaisir et fuit la souffrance. Mais pourtant, est-il toujours judicieux de fuir les situations qui nous font souffrir ? Parfois la souffrance n'est-elle pas temporaire dans le processus que l'on traverse ? Parfois n'est-elle pas inévitable pour permettre un plus grand bien ? Prenons l'exemple de cet individu qui décide de construire de A à Z sa maison, passant par des renoncements, des sacrifices, des efforts titanesques pour y arriver. Pensons encore à cet écrivain qui souffre de ne pas arriver à écrire pendant des jours et des jours et qui dans un éclat redouble soudain inspiration. Il en est d'autres qui défendent la nécessité de la souffrance dans ce qu'elle vient révéler de nous-mêmes. La souffrance fait partie de la vie, elle l'accompagnerait comme un guide, elle nous offre une autre perspective vis-à-vis d'elle. Si l'on met notre vie en perspective, entre un avant et un après, entre le moment où la vie nous semblait ingénue, allant de soi, jusqu'à ce qu'une tragédie vienne saccager cette coulée sereine de l'existence, qu'observerait-on ? Un changement significatif sans doute, dans notre perception du monde, de nous-mêmes et des autres. Si l'événement souffrant ne nous a pas emprisonné dans les geôles du traumatisme, tout se passe comme si l'on avait pris une autre ampleur et qu'on revisitait le monde selon un regard qui n'est plus le même. C'est comme si l'on avait réchappé de justesse d'un périple incroyablement dangereux et que notre détermination, notre force de conviction, avait pris un autre souffle, d'une vigueur incomparable. Dostoevsky dit lui-même que souffrir et pleurer, c'est encore vivre. Mieux vaut encore souffrir que ne plus ressentir. Souffrir serait encore une preuve que l'on vit vraiment, que nous sommes connectés à nous-mêmes. Selon Nietzsche, la souffrance viendrait développer la curiosité, la vaillance, l'ingéniosité. Il développe toute une culture de la souffrance. Il dit, elle donne le talent d'aimer la vie, malgré la promesse de son échec. Encore plus loin, il dira aussi, tout ce qui a été donné de profondeur à l'homme, de secret, d'esprit, de grandeur, a été acquis par la culture de la grande souffrance. On peut encore lire à rebours de ses lectures, le chemin qui mène à notre propre ciel passe toujours par la volupté de notre propre enfer. La souffrance de l'âme est perçue par le philosophe comme un signe d'éducation raffinée. La souffrance élèverait les hommes. Vivre serait changer constamment en lumière et surtout enflamme ce que nous sommes. La souffrance est le moment précis où je me débarrasse de ces parties de mon être qui m'ont alourdi, embarrassé pendant des années. La souffrance serait cette occasion d'allègement de nous-mêmes, de retour à notre innocence, du moins à l'essentiel. Elle serait une promesse de perspective nouvelle sur la vie. La souffrance rend plus patient, plus lucide, plus oublieux des choses inutiles, et en cela, plus libre des carcans des hommes ordinaires qui ne souffrent pas. La vie en chacun de nous viserait avant tout à s'intensifier et non pas à se conserver. La souffrance serait cette énergie qui en rendrait possible cette psalmodie perpétuelle du monde qui est de toujours croître, de se renforcer et de viser au dépassement de soi et qui touche de plein fouet les êtres humains. La vie autrement dit vise toujours plus de puissance. La souffrance nous ramène à cette vérité pour nous montrer si l'on est à la hauteur de ce processus inhérent au monde et à nous-mêmes. Nietzsche affirme par exemple dans Le Gai Savoir l'impératif de la grande santé. Il s'agit de la nécessité de perdre une partie de notre santé, pour mieux la reconquérir ensuite. Le but est culturel. Tâche est à l'homme d'expérimenter tout le spectre des valeurs pour les hiérarchiser et de trouver ces mêmes valeurs qui leur permettent de mieux se libérer de ces contraintes qui sont devenues maladies. La souffrance est alors un étalon qui permet de juger très finement de ce dont l'homme a réellement besoin et qu'il a perdu avec les siècles, avec le poids de ses habitudes et qui l'ont aveuglé sur ce qu'il est au plus profond de lui-même. Nietzsche répète à bien des endroits de son œuvre qu'il ne cherche pas à fuir la souffrance mais qu'il la veut parce qu'elle est inévitable, qu'elle fait partie de la vie, que nous sommes sommés d'aimer la vie, ne serait-ce que pour nous protéger de ceux qui forgent de toutes pièces, des antichambres ou des mondes différenciés mais dont on n'aura jamais la preuve de l'existence. Le paradis, le karma par exemple, toutes ces consolations qui sont séduisantes mais qui nourrissent ceux qui veulent endoctriner pour mieux soumettre. Là où il se distingue radicalement d'un Dostoyevsky ou même d'un Schopenhauer, ce n'est pas dans l'affirmation de l'inélectabilité de la souffrance, ces trois-là sont d'accord, c'est plutôt dans son attitude face à elle. Là où les deux premiers sont dans une sorte d'accord passif, résigné face à la souffrance, Nietzsche, lui, acquiesce joyeusement à elle, dans cette idée qu'accepter la vie comme elle est procure une force inconmensurable. Selon Nietzsche, les chrétiens vivraient la douleur comme une sorte de drogue pour oublier cette vie et elle rendrait dignes et méritant ceux qui en souffrent, au point d'être les privilégiés de Dieu pour aller au paradis. Pire encore, la souffrance est utilisée comme un instrument pour nous faire espérer et ainsi justifier les pires peines. C'est même une double peine. Non seulement nous souffrons et tout cela pour une très probable illusion. Combien sont nombreux les exemples de ces ascètes malfagotées et malingres qui ont fait des pèlerinages interminables et qui viennent nous convaincre de la dignité de la souffrance. Elle vient afficher sur le visage de la personne qui en est l'objet, un certain sérieux, voire de la gravité, une dignité, mais qui flirtent avec l'ambiguïté de la présomption et de la fierté, qui semblent dire aux autres « voyez combien moi j'ai souffert et combien j'en suis plus fort que vous, combien je suis plus vrai, plus profond ». Dostoevsky, dans ses carnets du sous-sol, montre avec ironie combien la souffrance peut être éprouvée comme un véritable plaisir. Plaisir de souffrir en tant que tel, mais aussi dans une sorte de méchanceté vis-à-vis des autres. Jouir de se lamenter auprès d'eux, de leur faire partager notre gravité, notre peine, de les diminuer avec nous. Or la souffrance ne débouche-t-elle pas en réalité sur le non-sens de la souffrance ? La théorie que nous nous faisons sur la souffrance ne viendrait-elle pas offrir une tentative de justification maladroite, de l'imperfection de notre monde, de son absurdité ? Ne légitime-t-elle pas au fond les vices humains, la maladie, voire la mort ? Nietzsche n'est-il pas malgré lui le chrétien qu'il critique avec tant de férocité ? Un inventeur de ses arrière-monde qu'il critique pourtant, dans la mesure où il cherche à voir dans la souffrance un signe, un motif caché, qu'il s'agirait de déchiffrer, comme la promesse d'une connaissance supérieure, d'octroyer davantage de profondeur et de vigueur ? Selon la théorie évolutionniste, il a été observé que ceux qui ont traversé des calamités avaient au préalable davantage de ressources intérieures pour les traverser, mais en aucun cas c'est cette calamité qui les a renforcées et endurcies. Et souvent par romantisme sans doute, on croit que c'est la tragédie qui nous a enveloppés de force, sans doute parce que c'est plus séduisant de penser ainsi. Cette théorie que nous nous faisons souvent, qui appuie la citation de Nietzsche, nous laisse rêver, à une sorte d'égalité des chances, pour peu que nous ayons le courage de traverser les naufrages de l'existence. Notre cerveau est un prodige pour inverser la cause de l'effet d'un phénomène, et c'est ce qui se passe nettement ici. Prenons l'exemple de parents qui pensent que leur éducation sur leur enfant a fonctionné, qu'il est devenu doux, aimable, serviable grâce à celle-ci, alors que souvent, la cause est inversée. C'est l'enfant naturellement de tempérament facile qui va induire une récompense aux parents, qui va les faire se sentir de bons parents, et ainsi agir comme tel. Il a été démontré par exemple que les enfants traumatisés auront davantage la propension à l'être de nouveau, qu'ils en ont été plus vulnérables, bien loin de cette pensée romantique, de la force, qui s'inorgueillit à chaque pulsation de souffrance ressentie. Prenons encore l'exemple des chiens. Les chiens les plus entraînés, les plus vaillants, ceux qui par exemple servent pour des missions guerrières, ne sont pas les chiens sauvages, ceux qui ont erré des années pour survivre, qui ont expérimenté la souffrance chaque jour, ils s'avèrent en définitive indomptables, inefficaces parce qu'imprévisibles. En revanche, les chiens qui ont reçu des marques d'affection, d'amour, sont bien davantage enclins à recevoir cette éducation particulière, et ainsi à protéger avec vigueur les autres. Même si l'on ne peut pas assimiler le comportement d'un animal à un être humain, stricto sensu, de nombreux psychologues, dans cette continuité, ont observé que c'est l'amour et la tendresse qui renforce, qui prépare mieux au chaos de ce monde, et non à la culture de la souffrance. N'oublions pas que Nietzsche est un homme qui a souffert toute sa vie. La souffrance l'a accompagné à chaque instant. Il voit en elle une compagne plus loyale que n'importe quelle compagne potentielle. C'est un homme qui souffrait de migraines ophtalmiques indicibles, il en restait alité pendant des jours et des jours, sans éclairage, sous peine que ses yeux ne le brûlent. Dans Exce Homo, l'autobiographie qu'il a écrite à la fin de sa vie, un de ses derniers écrits où la folie déjà commençait à le cueillir, il décrit un régime ultra scrupuleux pour ne pas que son ventre ne le calcine aussitôt. Il souffrait ainsi très facilement d'hémorroïdes, de constipations, de flatulences, vraiment de quoi séduire les femmes les plus coquettes de l'époque. Il lui a fallu sans doute trouver du sens à cette souffrance dévastatrice qui n'en finissait pas, afin de la rendre supportable. Il lui a fallu aimer, ce qui autrement l'aurait désespéré et fait flancher. La question du suicide se pose tragiquement quand la souffrance est constante, incessante, on peut même dire harassante, et qu'on ne lui trouve pas de sens. Lui en donner est une consolation, un espoir, et donne la force de continuer, la force de persévérer. La théorie de la résilience, cette capacité en nous à surmonter les chocs de la vie, a bon dos avec tout cela. Mais il reste que des individus trouvent en eux des ressources aux intérieurs insoupçonnées pour surmonter des expériences qui autrement les auraient brisées. Je vous renvoie bien entendu aux écrits de Boris Cyrulnik pour approfondir le sujet, mais aussi au cœur conscient, magnifique petit ouvrage de Bruno Bettelheim, qui décrit le processus de résilience de prisonniers au sein de camps de concentration, et qui s'avère bouleversant. Il ne s'agit pas d'invalider cette si fameuse citation de Nietzsche. On ne peut la réduire à une proposition séduisante qui fait rêver les hommes. On ne peut pas dire si hâtivement qu'elle est une simple illusion élitiste qui baigne les hommes dans la rêverie selon laquelle ils peuvent se renforcer s'ils sont assez courageux en traversant des odyssées dangereuses. Toute souffrance n'est pas nécessairement traumatisante. Il en existe qui donne un souffle et une vigueur singulière. Pensons à ces alpinistes qui décrivent ce sentiment presque indescriptible d'ascension de leur être alors qu'ils gravisent si difficilement des monts escarpés. En même temps qu'ils souffrent, une mutation s'opère en eux. Ils ne sont plus tout à fait les mêmes. Dans son livre Ainsi par les Arathustras, Nietzsche décrit l'étrangeté que ressent le philosophe alors qu'il descend de ces montagnes. Il reconnaît ses hommes, ses semblables, ses frères comme dirait un Baudelaire, mais il sent bien qu'il est ressorti de cette expérience ascensionnelle à jamais différent, nourri d'un autre air, d'une autre expérience, d'une nouvelle consistance. Vivre des expériences vertigineuses comme l'ascension extrême donne du sens à la vie, consolide un contact étroit avec la condition humaine qui est d'être mortel, petit, insignifiant, ce que lui rappelle le silence et la majesté des montagnes devant lui. Il est une occasion de ne pas se laisser manger par le quotidien, de sentir en soi une liberté, un sentiment d'accomplissement au sein même de l'inutile. Et c'est cela précisément qui est beau, de réchapper à l'obsession de l'utile du monde d'en bas si l'on puis dire. Il s'agit pour ces alpinistes qui déconcertent de vivre une véritable intensification de l'existence, quelque chose qu'ils n'arrivent pas à éprouver dans la vie courante. Je pense que la question de la souffrance comme occasion de renforcement n'a pas dit son dernier mot, et aucune proposition universelle ne saurait tarir le débat. Elle mérite d'être interrogée en chacun de nous, tant elle s'est cristallisée pour rester à l'état d'évidence ingénue, de phrase facile. Il suffit pour s'en convaincre de voir ses usages aujourd'hui. D'un François Fillon, au lendemain d'accusation sur sa probité, lui qui hurle à la foule « mes amis, ce qui ne tue pas vous rend plus fort ». En passant par des tubes musicaux comme ceux de Johnny Hallyday ou encore Kenny West, le développement personnel, la théorie séduisante et démocratisante de la résilience de Cyrulnik compris, semble s'être emparée de cette phrase pour en faire un slogan utile à tous, qui conforterait et renforcerait le narcissisme de chacun, en leur faisant miroiter qu'ils sont des individus vaillants, tous prêts à vivre une épopée incroyable, duo de leur supposé courage. Derrière ces promesses, je verrais plutôt une tentative de séduction pour mieux empêcher l'homme de se révolter devant les souffrances sociales qu'il vit, devant les injustices politiques ou encore celles qu'il vit au travail. De cette façon, l'individu berné par le développement personnel, cessera de se lamenter, de se révolter contre la souffrance ressentie, il prendra sur lui et bronchera moins, si on peut dire ainsi. Et il verra, dans la souffrance, non pas l'occasion de s'en libérer, mais au contraire, de persister pour en faire une épreuve, ou au pire, de rester endurant face à elle. Le développement personnel, loin d'un discours censé pourvoir l'homme d'un esprit critique, de le libérer de ses turpitudes existentielles et quotidiennes, tout au contraire renforcerait les souffrances que ce dernier vit dans son quotidien, en allégant que c'est un problème de volonté ou de perception qu'il y a derrière, et non l'objet de la souffrance même comme problème. Tout cela pour perpétuer un système qu'ils alimentent et qui les alimente. Ce n'est que mon avis. Il ne faut pas oublier que Nietzsche s'adressait avant tout à un type d'individu, ce qui va dans la souffrance un prétexte au dépassement de soi, dans une sorte d'ivresse ou plutôt d'aristocratisme de l'esprit. Tout le monde ne pourrait pas y prétendre. Tout le monde ne saurait sortir grandi, élevé, résilient des épreuves. Voilà aussi ce que voulait dire Nietzsche malgré l'apparente universalité de sa maxime. Il va décrire par contraste des individus qu'il jugera décadents, qui vont se retrouver affaiblis devant l'adversité, et qui prendront des narcotiques contre la douleur pour les engourdir, en ce qu'ils ont perdu leur instinct premier qui est de persévérer dans la vie. Ils se complaisent dans la maladie, au fond ne veulent pas en sortir, mais juste la rendent supportable tout en gardant leur statut sacro-saint de malade. On pourrait penser que Nietzsche se montre jugeant et hautain. La souffrance n'est pas nécessairement une providence pour tout un chacun. Nous ne sommes pas tous égaux face à la douleur, loin des promesses du développement personnel. Mais nous ne sommes pas responsables face à ces instincts, de force ou de soumission, face à la souffrance. Nous ne l'avons pas choisi, dit encore le philosophe. Mais avant tout, il ne s'adresse pas essentiellement à nous en disant cela, aux individus, à vous comme à moi, mais il parle à l'échelle du monde, de l'univers, qui est de toujours vouloir s'étendre, de toujours désirer s'accroître, sans promesse aucune de bonheur ou d'épanouissement. Il dit même que notre identité est une fiction, mais à laquelle on croit farouchement. Mais tout est si mouvant, mobile, imprévisible que parler d'identité, qui suppose une stabilité est incorrecte. En cela, prendre cette citation à titre trop personnel ne revient à vouloir comprendre qu'une infime partie de ce que voulait signifier Nietzsche. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'il vous a été agréable et qu'elle ne manquera pas de vous interroger. N'hésitez pas à faire part de vos opinions dans l'espace commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.